Chers amis, connaissez-vous la définition de la constance ? Dans la parachate de semaine, Parachat Bechalaf, la Torah nous raconte le miracle de l'ouverture de la mer et la traversée du peuple d'Israël qui était poursuivi par son assaillant égyptien. Nos maîtres du Talmud nous enseignent dans le traité de Tsachim que le gagne-pain de l'homme est autant difficile que le miracle de l'ouverture de la mer. Oui, vous l'avez bien entendu. A ce sujet, le Rabbeinu Bechayé, rabbin et philosophe andalon qui vécu entre le 10e et le 11e siècle, écrit qu'Hachem choisit à ce moment-là d'ouvrir la mer de manière progressive pour permettre au peuple d'Israël de se renforcer dans sa foi en lui de manière constante. Lorsque le peuple d'Israël avançait, il ne savait pas si la mer qui se trouvait devant lui allait continuer à s'ouvrir. Ainsi disait-il, Rabbi Shimon Bar Yochai répond au questionnement de ses disciples dans le traité de Yoma en disant qu'Hachem choisit également de faire tomber la manne dans le désert de manière journalière sans leur raccorder la possibilité d'obtenir cette nourriture une seule fois pour une longue période afin de lui donner l'occasion de se renforcer dans sa foi en lui de manière constante et continuelle. A nous d'en tirer notre propre conclusion en considérant nous aussi que les événements de la vie nous donnent la possibilité de nous renforcer de manière perpétuelle dans notre foi en Hachem. A très bientôt et Shabbat Shalom.